Bonjour Michel. Bonjour Stéphane. Rebonjour. On va profiter de ces quelques minutes pour évoquer la personne d'Henri Pousseur, rappeler ici peut-être l'importance qu'il a eu pour des générations de musiciens et aussi l'empreinte qu'il a laissé sur le Conservatoire Royal de Liège lorsqu'il était directeur dans les années 70-80, en 1976-1986 je pense. Donc comme première question, puisque tu as connu et même très bien Henri Pousseur, peux-tu expliquer un petit peu le rapport que tu avais avec lui ? Ouh là, mais ça pourrait m'être une heure et demie, deux heures. Tu prends ton temps Michel. Donc en fait moi j'ai eu la chance de connaître Henri Pousseur parce qu'il était, donc il aurait pu être mon grand-père en fait, il avait 40 ans plus que moi, mais j'ai eu la très grande chance de le connaître parce qu'il était un très grand ami de mes parents et donc j'ai sauté sur ses genoux quand j'étais petit. Et puis donc je le connaissais depuis toujours, puis j'ai décidé de devenir musicien, peut-être pas, c'est peut-être pas hasard d'ailleurs, et compositeur par rapport à lui. Et puis après ça donc j'ai fait mes études au Conservatoire, je l'ai connu comme directeur, pas tout le temps, puis je suis devenu prof au Conservatoire et là je ne l'ai pas connu moi comme enseignant directeur. Donc moi je l'ai connu juste comme étudiant. Mais vu qu'il venait tout le temps à la maison, que mes parents étaient professeurs aussi au Conservatoire de Liège, j'ai vécu toutes ces années-là où il parlait tout le temps du Conservatoire, donc j'y étais, j'étais dans la soupe si vous voulez. Et puis après ça je suis devenu son assistant à l'Université de Liège puisque j'étais chercheur à l'Université de Liège où il était professeur. Et voilà comment j'ai connu Henri Pousseur. Et puis aussi pour l'avoir côtoyé beaucoup en faisant des promenades. Et tes recherches à l'Université, ça portait sur quoi en fait ? Alors j'avais entamé une thèse de doctorat que je n'ai pas terminée d'ailleurs parce que j'ai été engagé ici au Conservatoire et donc j'avais plus le temps de m'occuper de ça. Et tu n'as pas eu... Oui pardon. Je réponds. Et ma thèse portait sur les rapports entre la littérature et la musique, qui est un domaine qui m'a toujours passionné. D'accord. Tu ne l'as pas connu en tant que prof alors enseignant ? Si, si, parce que quand j'ai... Oui, parce que j'ai aussi fait des études à l'Université. Donc Henri Pousseur qui était un homme extraordinairement actif au niveau institutionnel. C'est un exemple, peut-être qu'on ne verra plus jamais ça. Il a créé plusieurs institutions qui existent encore aujourd'hui et il avait une des choses qu'on ne sait peut-être pas de lui. Il avait créé une section qui s'appelait Arts et sciences de la musique à l'université et qui permettait à des étudiants de suivre une formation dans la faculté de philosophie et lettres et en même temps de suivre certains cours du Conservatoire qui étaient comptabilisés dans ce qu'on appelait à l'époque la licence, qu'on appellerait aujourd'hui le master. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu cours avec lui. Et c'est là que je suis devenu chercheur après dans son service. Et malheureusement, une fois qu'Henri Pousseur a quitté l'université, cette section n'a pas perduré. Ce qui montre parfois qu'au niveau institutionnel, on met parfois des dizaines d'années à créer des choses et puis elles partent en fumée assez vite. Et c'est une chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que justement toutes les choses qu'Henri Pousseur a créées ici, notamment au Conservatoire, elles perdurent. Mais je pense qu'elles sont toujours un petit peu exposées, toujours un petit peu en danger. Donc c'est notre mission, je pense, et puis ceux qui nous suivront, de faire au moins faire perdurer les choses et sinon mieux améliorer les choses et inventer et créer d'autres choses nouvelles. Et du coup, on va parler un petit peu de ce qu'Henri Pousseur a réalisé au Conservatoire. Donc on sait qu'il a une réelle... Donc c'est un compositeur formidable. Il a aussi une réelle passion pour la pédagogie. Et alors, quand il devient directeur dans les années 70-80, il y a une espèce de renouveau musical qui se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement ici au Conservatoire ? Alors, il faut savoir que dans les années 70, au début des années 70, les conservatoires en Belgique et même en Europe étaient extrêmement réactionnaires. C'est-à-dire que c'était un enseignement très traditionnel où on jouait grosso modo la musique qui allait de Bach à Debussy et encore. Et donc, Henri Pousseur a été un des premiers à avoir tapé son pied dans la fourmilière et à essayer de créer d'autres choses. Élargir les répertoires, aussi élargir le domaine strictement dit musique classique, aller vers le futur, mais aussi vers le passé. Donc il y avait un département de musique ancienne ici au Conservatoire. Il y avait un département de musique contemporaine et il a créé aussi une section jazz dans les années 80, je pense. Et cette section jazz, d'ailleurs, existe toujours, mais malheureusement, elle n'est plus à Liège. Elle est pour des mystérieuses tractations politiques dont personne ne connaît vraiment la cause. Elle a été transférée au Conservatoire de Bruxelles. Oui, donc tout n'a pas perduré d'Henri Pousseur ici. Il y a le jazz qui manque peut-être. Parce que ça a été transféré, mais... Oui, alors il y a d'autres. Donc si on demande ce qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a fait ? Première chose, il y avait le centre qui s'appelle aujourd'hui le Centre Henri Pousseur, qui était à l'époque le centre de recherche et de formation musicale de Wallonie. Et quand je suis devenu président du centre, de ce centre, j'ai demandé qu'on l'appelle le Centre Henri Pousseur, ce qui est un petit peu plus facile à dire. Donc il y avait dans ce centre, qui a été créé en 1970, donc il y a 50 ans, il y avait des ateliers de recherche musicale. Mais dans tous les domaines, que ce soit la recherche en musique électronique, la recherche en pédagogie, la recherche dans les nouvelles manières de pratiquer la musique de chambre, dans les pratiques d'ensemble, dans l'improvisation, etc. Et il se fait que cette espèce de petit laboratoire est devenue une sorte de modèle qu'entre Pousseur est devenu directeur en 1975. Mais toutes ces disciplines, en fait, sont devenues des cours... Enfin, il est parvenu à ce que ces disciplines deviennent des cours du conservatoire. Donc, pardon, par exemple, il a créé une classe de musique électronique, ce qui n'existait pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a quelques années, pas longtemps, il y a 3-4 ans, une amie directrice du conservatoire de Cergy Pontoise me dit toute fière qu'elle vient de créer une classe de musique électronique dans son conservatoire, qui est un grand conservatoire, beaucoup plus grand que le nôtre. Ça me faisait un peu sourire. Je me disais, oui, Henri, il avait fait ça il y a 45 ans. Mais toutes ces choses-là, l'improvisation, les pédagogies actives, aussi sur l'enseignement, par exemple, de la formation musicale, etc. Donc, toutes ces choses-là, c'est les choses qu'Henri Pousseur a instillées et est parvenues à mettre ici au cœur du conservatoire, ce qui fait que le conservatoire de Liège a été longtemps réputé et l'est encore, d'une certaine manière, comme une sorte de conservatoire pilote. Oui, donc, finalement, il y a une grande ouverture chez Henri Pousseur, mais qu'on connaît aussi à travers sa musique, vu qu'il était dans les avant-gardes aussi, musique électronique, musique aléatoire, musique sérielle aussi, qui a un courant très radical. Et lui, il a aussi réussi à quitter un petit peu ces courants très radicaux. Et donc, finalement, l'ouverture, moi, j'ai l'impression qu'on a dans sa musique, dans ses compositions, elle se retranscrive aussi dans sa démarche en tant que pédagogue et directeur. Et donc, finalement, dans sa musique, il y a déjà tout ce projet, un petit peu l'essence de son projet musical. Tu es d'accord avec... Absolument. Donc, il ne confondait pas d'ailleurs la vie avec l'art. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui considérait que son activité artistique était liée à son activité humaine. Oui, il y a une confondabilité, c'est ça ? Bon, donc là, si on fait un peu l'histoire de la musique par rapport à son parcours de compositeur, évidemment, il a été pionnier dans plein de domaines, notamment la musique électronique, la musique sérielle. Mais il ne faudrait surtout pas réduire Henri Pousseur à un compositeur de musique sérielle, parce qu'il a écrit de la musique sérielle pendant dix ans. Et en 1960, il est d'ailleurs le premier, comme disait notre professeur d'analyse ici, décédé, mais qui était un grand ami de Boulez, qui a fait des livres avec lui, etc., qui s'appelait Célestin de Liège. Il dit de Pousseur qu'il est le premier dissident par rapport à l'école sérielle. Oui, c'est ça. Alors, j'ai sous les yeux ici une petite citation d'Henri Pousseur, pour le faire parler aussi, que je trouve très belle. Alors, je vais te la lire et puis on en discute. « Je dois à la musique une bonne partie du bonheur que j'ai éprouvé dans la vie. Ce n'est pas la seule source, loin de là, mais la musique, si elle est riche, ne donne pas simplement un bonheur de rêvasserie ou de trance facile. Ça peut être une forme de bonheur riche qui inclut les facultés intellectuelles, qui rassemblent les facultés de l'individu. C'est une question de culture et l'enseignement, donc la pédagogie, sont très importants pour cela. » Alors, dans cette citation, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il parle de l'enseignement, de la pédagogie, que c'est pour atteindre un « pour cela », donc pour le bonheur, en fait, finalement. Et il y a quelque chose de très généreux dans ces paroles, mais qui sont un petit peu aussi teintés d'une utopie. Et alors, est-ce que cette utopie, qu'on rattache souvent, en fait, à Henri Pousseur, on l'a ressentée dans les années 80, 90, septembre 80, 90, au conservatoire ? Ah oui, mais là, totalement. Oui, mais ce n'est pas à la même époque. Et d'ailleurs, si on voulait recréer ça aujourd'hui, ce serait une utopie, en fait, puisqu'on n'est plus du tout dans la même dynamique. En fait, on était dans des années où les gens pensaient que le monde allait devenir meilleur. Et aujourd'hui, moi, souvent, je pose la question à mes étudiants ici au conservatoire. Je leur demande, tiens, est-ce que vous pensez que dans les années à venir, ça va aller mieux ? Et ils me disent à 100 %, pas 99 %, non. Donc, il n'y a plus cette espèce d'espoir que le monde va évoluer vers quelque chose de meilleur. Mais ça, bon, c'était aussi l'après-mai 68, les années 70, la périodipie, etc. Voilà, l'utopie. Mais je pense que si nous n'avons plus d'utopie, on ne peut pas avancer sans les utopies. Même si on pense qu'elles ne sont vraiment pas réalisables, c'est quand même un endroit où on peut essayer de se projeter même un peu. Et c'est ce qu'a fait Henri Pousseur pendant toute sa vie. Donc, il y avait toujours cette idée chez lui du mythe d'Icare, qu'on retrouve dans nombre de titres, soit de ses œuvres ou de ses écrits, mais qu'il réinvente. C'est-à-dire qu'on sait bien que le mythe d'Icare n'est pas très réjouissant puisque Icare, avec ses ailes, va vers le soleil et puis ses ailes fondent. Et puis, il y a la chute d'Icare. Il tombe dans la mer et il meurt. Et l'idée d'Henri Pousseur, c'était justement qu'Icare avait inventé une cire qui ne fondait pas au soleil et il continue à voler vers le soleil. Donc, c'est le mythe utopique de se dire oui, on avance vers la connaissance, vers l'inconnu, vers, je ne sais pas, vers la lumière. Voilà. Oui, c'est une image très belle. Et alors, dernière question, est-ce que toi, personnellement, tu gardes des choses d'Henri Pousseur dans ton travail en tant qu'enseignant et dans ce qui se passe ici dans la classe de composition au conservatoire et en quoi ça se manifeste par les projets de la classe ? Alors, évidemment que je garde, je pense à lui tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Et qu'est-ce que je garderais d'aujourd'hui ? C'est ce que moi, j'appelle l'esprit Pousseur. Donc, je n'aime pas les commémorations par rapport à Henri Pousseur. Je trouve qu'il faut plutôt mettre l'accent sur qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Comme si, je ne sais pas, moi, on va voir une pièce de Samuel Beckett et puis on se dit, bon, c'est il y a 50 ans, mais ou plus même, mais qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? Et Pousseur, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? Ça nous dit, moi, le mot qui vient le premier, c'est l'ouverture et la correspondance entre les choses. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait nous nourrir de l'esprit d'Henri Pousseur ? C'est une sorte de métissage entre les différents arts. C'est une chose que nous avons beaucoup à apprendre encore dans les conservatoires qui ne sont pas faits pour métisser les différents arts. C'est dommage, d'ailleurs. Il faudrait investiguer dans cette direction-là, me semble-t-il. Chose qu'il avait déjà faite lui-même, même si lui, il a beaucoup cherché à investiguer sur le métissage entre les différentes musiques. Et chose que je fais aussi dans ma classe de composition, par exemple, moi, j'essaie d'abord de ne pas imposer la moindre esthétique à mes étudiants, plutôt à ce qu'ils développent la leur et de rester vraiment ouvert et attentif et à l'écoute de ce qu'ils font. Ça, c'était tout à fait l'esprit d'Henri Pousseur et qui ne me sent pas du tout périmé aujourd'hui. Et même parfois, je ne dirai pas au conservatoire de lèvres, bien entendu, mais parfois dans la société actuelle, mis un peu en danger. D'accord. Merci. On parlait d'ouverture, d'échanges aussi, parce qu'il y a aussi des échanges qui se font entre les institutions et c'est ce qu'Henri Pousseur voulait peut-être, je pense, créer. Quand il avait créé le centre de recherche et de formation musicale de Wallonie, il espérait aussi une forme d'échange avec le conservatoire, échange qui se passe toujours aujourd'hui aussi pour les musiciens ici au conservatoire. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il a créé des choses qui perdurent aujourd'hui et il faut les conserver. Enfin, celles qui ont un intérêt, mais elles ont toutes un intérêt. Donc, aujourd'hui, justement, par exemple, un étudiant du conservatoire en flûte, en violon ou en basson a la possibilité, s'il veut, de jouer une pièce avec électronique et le centre Pousseur est là pour l'aider à réaliser cette chose-là. Il se met à son service tout à fait gracieusement, puisqu'il y a une convention entre le centre Pousseur et le conservatoire qui va dans ce sens. D'accord. Merci, Michel, pour toutes ces réponses à mes questions. Merci, Stéphane. De rien. Merci. 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 Merci.